Avec vous pour le 10h midi, heureuse de vous retrouver, Matteo Gisalberti, bonjour. Rédacteur en chef de Pouch, le média franc-tireur. Eric Verag, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, toujours très bien renseigné, votre blog Eric Verag, bonjour. Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du Droit, toujours très engagé, membre de la rédaction de Causeur et Eric Revelle, éditorialiste et patron de Azure TV, donc une télévision qui émet dans le sud, sur la côte d'Azur. La plus belle, la plus belle télévision régionale, la plus grande, de Monaco à Marseille. Non, non, mais en termes de superficie, c'est la plus importante. Elle boucle 4 départements, donc c'est beaucoup pour une télévision régionale. Ça va de Monaco à Marseille, Valérie. Et on peut la recevoir si on n'habite pas la côte d'Azur. Oui, bien sûr, bien sûr, vous l'avez sur Orange, vous l'avez partout. Et on a des invités nationaux sur Azure TV tous les soirs, dans la tranche 18h30, 19h30, bien sûr. Valérie, je voulais ajouter quelque chose. Je mets mon casque lourd, mon gilet pare-balles. Oui, allez-y. Je suis aussi membre de la rédaction de Front Populaire, le MOOC que lance actuellement Michel Onfray. Et donc on nous dit partout que c'est un repère de nazis. Mais je maintiens ma présence là-bas. Donc avant, je pensais que vous mainteniez que c'était un repère de nazis. Ah ben non, justement, je le conteste. Les deux, il maintient les deux. Je le conteste en restant. Vous me contestez. Didier Raoult, médecin ou communicant, on va en parler. Alors on ne va pas refaire le débat sur la chloroquine, mais en tout cas s'intéresser au phénomène, à cette folle emballement médiatique et à ces débats passionnés autour du professeur Raoult. Il sera demain chez André Bercoff à midi. Crise sanitaire, est-ce que vous craignez pour votre pouvoir d'achat et puis la popularité d'Edouard Philippe qui est en hausse devant Emmanuel Macron ? On en reparlera. Évidemment, petit tour de table. Et Eric, on va commencer avec vous, Eric Revelle. Nous l'avons fait hier, mais je pense que ça mérite un deuxième hommage à Jean-Loup Dabadie. Oui, parce que Jean-Loup Dabadie, vous savez, on a tous nos amitiés, nos petites haines recuites dans ce métier au sens large. Bon, moi, je ne l'ai jamais dit, mais c'est la vie. Il se trouve que Jean-Loup, c'était un ami proche. D'abord parce qu'on avait l'Ile-de-Ré en commun. Ensuite, parce que j'admirais tout ce qu'il avait fait depuis ses débuts de journaliste. Et il se trouve qu'on était souvent en contact, on discutait. On discutait sport aussi. C'était un fou de tennis. Jean-Loup, c'était un fou de rugby. Et je voulais lui rendre hommage parce qu'au-delà de tout ce qu'on a dit sur lui, qui est assez juste et parfois avec beaucoup d'hypocrisie aussi, Jean-Loup, il pensait des trucs sur certains chanteurs que certains chanteurs n'ont pas compris ou n'ont pas voulu dire lors de ses hommages. Mais peu importe, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de tout ce qu'il était, Jean-Loup, c'était un type très élégant. C'était un type qui était à l'écoute des autres. Et ça, ça m'a toujours fasciné. Parce que c'était quand même Jean-Loup d'Abadi, le scénariste, le romancier, le parolier. Enfin, un type qui avait accompagné une certaine France pendant des années et des années. Et qu'il avait écrite même, cette France. Qui avait écrite ses lettres à la France, si je dois dire. Avec les films de Claude Sauté, les chansons de Paul Nareff. De Michel Paul Nareff, etc. Et je voulais juste dire qu'il était élégant. Que 4 jours, 5 jours avant, je l'avais appelé pour qu'il nous fasse un témoignage sur Azure TV après la disparition de Michel. Et il m'avait dit, il m'avait rappelé, il m'avait dit, « Je t'en rappelle, mais bon voilà, là j'ai des examens à faire, je suis à l'hôpital, à la salle pétrière, mais tout va bien. Voilà, bon, on se voit quand ? Tu reviens quand à Paris ? Comment ça marche pour toi dans le sud ? » Toujours à l'écoute des autres, or j'imagine qu'il avait déjà des soucis de santé, mais jamais, jamais il ne l'a dit. C'était une élégance vestimentaire, et c'était une élégance intellectuelle, Jean-Louis Dabadie. Voilà ce que je voulais dire. Oui, et on ne lui a pas assez rendu hommage de son vivant. Je voyais Dominique Faroudjia hier qui disait qu'il avait insisté pour qu'on lui remette un César d'honneur. Que ne l'a-t-on fait avant ? Et je vais vous dire, Valérie... On aurait pu le faire plus tôt. Et je vais vous dire, Valérie, parce que, bon, voilà, on dînait, on déjeunait, mais je vais vous dire une chose, je ne vais pas faire parler Jean-Louis, puisqu'il n'est plus là, mais moi je me souviens à plusieurs reprises, sa grande crainte, c'était que... Pas qu'on oublie ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fait dans le paysage littéraire, cinématographique, mais il avait un peu cette désillusion-là, vous voyez, il avait une chanteuse importante, jeune, la nouvelle génération l'avait contactée, vous voyez, je ne donnerai pas le nom, je suis un garçon sympathique. Et lui, Jean-Louis, comme d'habitude, il avait répondu, bah, cette chanteuse n'a jamais donné suite. Vous voyez, traiter Jean-Louis Dabadi comme cette chanteuse de la nouvelle génération, qui ne fera sans doute pas la carrière de Jean-Louis Dabadi, il a traité, voilà, ça faisait partie des choses inélégantes, dont Jean-Louis Dabadi ne pouvait pas comprendre, parce que lui, c'était un homme élégant. Il avait toujours sa pochette, mais sa pochette, c'était le symbole de son élégance à lui. Voilà, il était comme ça, Jean-Louis. Et je voulais le dire, parce qu'évidemment, j'ai été bouleversé comme tout le monde, mais en plus, je l'ai eu 4 jours, 5 jours avant, enfin, vous voyez, c'était terrible. Voilà, je vous propose qu'on écoute les 3 extraits de chansons. Il avait écrit l'italien pour Edgiani, la chanson d'Hélène pour Romy Schneider, évidemment, dans le très beau film de Claude Sauté. Si vous le permettez, Valérie, je vous raconterai une anecdote sur la chanson qu'il a écrite pour Jean Gabin, qui n'est pas très connue, cette anecdote, je ne crois pas du tout, même. Oui, et puis, on a sélectionné également une chanson de Julien Clerc, J'ai le cœur trop grand pour moi, écoutez. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ici, j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans recul. Ce soir, nous sommes septembre Et j'ai fermé ma chambre Le soleil n'y entrera plus J'ai le cœur trop grand pour moi Elle s'appelle Jean, je crois Voilà Et il y avait effectivement la fameuse chanson, la fameuse chanson de Jean Gabin. La mélancolie, la nostalgie est là. Juste anecdote sur Jean Gabin, après je laisse évidemment la parole à mes collègues. Mais voilà, je voulais parler de Jean Lou parce que ça me tient à cœur, vous l'avez compris Valérie. Un jour, il me raconte que cette chanson qu'il a écrite pour Jean Gabin, Je sais, je sais, c'est toujours ce qui m'étonne dans la vie, vous vous souvenez ? En fait, il avait compris quand il a présenté la chanson à Gabin que Gabin avait un peu la trouille. Il avait le trac Gabin de chanter. C'était un grand acteur, mais pas un chanteur. Et ils avaient rendez-vous dans un studio de Neuilly pour enregistrer cette chanson. Donc Gabin avait le texte, etc. Mais Jean Lou n'y croyait pas trop. Il ne pensait pas que Gabin allait venir. Enfin, il y avait un truc. Et Gabin arrive avec au moins une heure de retard, me raconte Jean Lou. Il arrive dans ce studio à Neuilly. Les musiciens étaient là. Tout le monde était là pour enregistrer le truc. Et là, vous avez Gabin qui, comme un enfant, me dit Jean Lou, me tend un papier, je l'ouvre. Et c'était un arrêt maladie. Et Gabin me dit, je ne pourrai pas parce que je suis malade. Je reviendrai. En fait, il était venu avec l'arrêt maladie de son médecin. Parce qu'il avait la trouille. Prétexte, parce qu'il avait la trouille de chanter, m'avait raconté Jean Lou, je trouve ça extraordinaire. Mais il a une filmographie incroyable, des chansons incroyables. Et puis son dernier livre, je ne me souviens pas le titre, je l'avais reçu pour ça, où il raconte des anecdotes absolument insensées. Bon, hélas, il faut passer à autre chose. Mais rendons hommage effectivement à... Ah là, puis il pensait pour Véronique. Je crois que c'est Véronique qui a écrit ce livre. Qui était son épouse. Absolument. Régis, toute autre chose. Ça n'a strictement rien à voir. Non, je vais rendre un hommage, moi, un hommage rigolard, à un député à l'REN qui s'appelle Trompille. Je trouve ça très joli. Trompille, je ne sais pas, un nom de champignon. Trompille de la renommée. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle de ce brave Stéphane Trompille ? C'est que voilà quelqu'un, et ça va être cher à votre cœur, ma chère Valérie, Valérie, qui avait produit un tweet « Fière que mon épouse ait été élue référente harcèlement sexuel et agissement sexiste dans son CSE ». « Hashtag ne rien laisser passer ». Ah, dites donc, voilà quelqu'un, c'est formidable, qui est contre le harcèlement, mais manque de chance. Il a déjà un premier épisode où, manifestement, en état d'ébriété, il était allé essayer de se battre avec des gilets jaunes sur un rond-point, mais on apprend hier qu'il a été condamné au prud'homme pour le licenciement d'une plaignante qui l'accuse de harcèlement, ce sera traité au pénal, mais le Conseil des prud'hommes a retenu ce motif, harcèlement, pour le condamner pour licenciement abusif. Harcèlement sexuel, pas harcèlement mort, mais harcèlement sexuel. Oui, harcèlement sexuel. Oui, pardon. L'un n'exclut pas l'autre. Tout à fait. L'un n'exclut pas l'autre. Voilà. C'est quand même très joli. C'est-à-dire que les puritains sont toujours les pires. Ceux qui en rajoutent. N'est-ce pas, M. Griveaux ? Il faut toujours aller le chercher derrière. J'ai trouvé que ce truc était assez amusant. Quand on monte au cocotier, il disait qu'il faut avoir le cul propre, il aurait dû y penser. Voilà. J'ai fini. Ma méchancée. Alors, il a dit, c'est vous qui êtes avocat, vous savez qu'il est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé. Non, non. Je l'ai bien dit. Pour le rappeler. Il est poursuivi, mais il n'est pas condamné au pénal. Mais la justice, la justice en tout cas a jugé, oui, et la justice a jugé nul, le licenciement de la victime est sans cause réelle et sérieuse. Donc, voilà. Donc, à suivre. Mais effectivement, il faut se méfier des gens parfois trop empressés. Allez, je conclue ma méchancée. Je suis fier pour mon épouse. Je me demande si son épouse est fière de lui. C'est tout. Je conclue. Ah, je sais, c'est très odieux. On a une auditrice qui nous dit trompi, il est venu à payer un gilet jaune dans l'un. Il était ivre. Voilà, ça nous rajoute quelque chose. Je ne sais pas, on n'était pas là. C'est terrible ce qui arrive à l'HRM. Oui, absolument. C'est assez terrible, effectivement. On a appris ce matin, d'ailleurs, qu'il y avait encore, je crois, 18 députés qui partaient. Six députés qui parlent pour fonder un nouveau groupe. De plus. Il y a aussi l'affaire Buzyn. Personne ne sait où est Mme Buzyn. Personne ne sait s'il y a des candidats. Non, mais c'est un fiat scot total. Elle a annulé une réunion qui devait avoir lieu ce matin. Les marcheurs s'éparpillent à l'Assemblée et ne marchent plus à Paris. On ne comprend rien. On pourra en dire un mot, Eric Verag. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. Qui n'est pas méchant. Non, qui n'est pas ironique pour une fois. Qui n'est pas ironique. Qui est bienveillant. Tu es malade, Eric ? Non, mais comme je savais que tu étais là, j'ai pris des cachets pour ne pas rendre l'émission trop toxique. Et donc, moi, je voulais rendre hommage et saluer, en tout cas, l'initiative prise par une écrivaine qui s'appelle Anne Soupa, qui est croyante. Qui est théologienne. Militante théologienne. Militante au sein d'un groupe de femmes catholiques pratiquantes. Et qui pose sa candidature pour devenir archevêque de Lyon en remplacement de Monseigneur Barbarin. Et je trouve que ce geste, d'abord, est plein d'élégance. Alors, il suscitera sans doute beaucoup de controverses. Mais je trouve, moi, qui suis polythéiste et donc qui suis non partie prenante dans les conflits de l'Église, je trouve que c'est quand même une initiative importante à souligner pour l'égalité des femmes puisque je pense que l'Église catholique a besoin d'ouvrir les portes et les fenêtres et pas seulement des Églises mais aussi des maisons de curés. Et je trouve que ce serait pas mal qu'il y ait au moins un débat sur la possibilité qu'une femme devienne archevêque de Lyon. Et ce débat est à mon avis plus constructif pour l'égalité des sexes que les tribunes. Non, ce n'est pas gagné. C'est ce que j'allais vous dire. Mais bon, il y a toujours un début. Déjà, devenir traître. Oui. Alors, attention, attention. L'Italien arrive. Non, non, non. Je dis déjà, déjà, ça serait un pas en avance si les femmes pouvaient accéder aux sacerdotes ou au moins aux ordres mineurs, entre guillemets, mais de façon beaucoup plus active. Pourquoi aux ordres mineurs ? Dans le sens des fonctions des fonctions qu'à une époque on appelait les diachonesses. On commence par être prête, Valérie, avant l'être archevêque. La culture d'Éric Vérard dans le monde catholique est très vaste. Donc, les diachonesses existaient au premier siècle du christianisme. Donc, ça ne serait finalement pas une invention du Théoramique comme ça. Donc, le pape actuel embrasse tous les anti-souverainistes du monde. Donc, pourquoi pas ouvrir la porte aussi aux femmes qui ne sont pas nécessairement des anti-souverainistes ? Oui. Éric, vous vouliez dire quelque chose sur cette candidature ? Non, je sais que c'est une affaire qui va être... Alors, attendez, Éric Vérard. C'est un Éric Vérard. Éric Vérard parlait. Non, 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 non. Je voulais simplement dire que ce n'était pas gagné. Mais de ce point de vue-là, même si je n'adhère pas à douce que dit François, le pape, parce que, bon, parfois, je trouve que le dogme a aussi du bon. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même hors-toutre. Alors, je ne sais pas s'il faut un équilibre femmes-hommes dans la religion catholique, mais il y a des rabbins-femmes, bien sûr, dans la religion juive. Il n'y a pas d'imams-femmes. Non, mais c'est assez récent. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais moi, je pense ça un peu comme une provocation, quand même. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui démarre. Oui. Mais le pape François est capable de le faire. On va marquer une petite pause et on va passer après au coup de gueule de Matteo Gisalberti. A tout de suite. Avec vous pour le 10h midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Des réactions, évidemment, sur ce que disait Éric Vérac. Certains disent, bah oui, ce serait bien qu'il y ait des femmes. Il y aurait peut-être moins d'actes de pédophilés. Il faut signaler que la candidature d'Anne Soupa est soutenue par un certain nombre de familles et de victimes d'actes pédophiles dans l'église. Alors, Matteo Gisalberti, votre coup de gueule ? Mon coup de gueule est le coup de gueule d'un parent français, bon, franco-italien. Mais en tout cas, j'ai entendu ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, déclarer chez nos conférences des LCI, envoyer les enfants à l'école. Très bien, bonne idée. J'attendais que ça. Sauf que les écoles ne sont pas en mesure d'accueillir tous les enfants tout en respectant les mesures de distanciation sociale et des propôtés, etc. Je l'avais dit déjà sur ce plateau il y a quelques semaines. Je trouvais que le ministère de l'Éducation, plus en général, le gouvernement, mais bon, je ne veux pas faire l'anti-macroniste primaire comme d'habitude parce qu'il y a déjà Éric Vérard et aussi Régide Lecasse. Je ne suis pas primaire, je suis secondaire. Voilà. Non mais, j'arrive là-là un peu, mais comment, enfin, le gouvernement, en annonçant que l'école allait être réouverte, ont tout simplement déplacé le problème sur les écoles, donc les directeurs, les chefs des instituts, etc., et les familles et il faut aussi se rappeler que les écoles actuellement ne sont pas ouvertes complètement, mais elles fonctionnent quand c'est possible deux jours par semaine parce que c'est un coût aussi pour les petites communes et le gouvernement a dit débrouillez-vous et on voit si ça marche bien ou s'il ne marche pas. Les directeurs des écoles, par exemple, ont prévenu, ont demandé aux parents si vous décidez de mettre vos enfants vous nous dites maintenant, c'était environ le 4 ou 5 mai, donc forcément les choses peuvent changer mais les écoles ne sont plus en mesure parce qu'en plus il manque un mois à la fin des cours. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on n'accueille pas votre enfant aujourd'hui ? Qu'on n'accueille pas vos enfants ? On ne peut pas le faire, c'est bien de le dire à la télé qu'il faut envoyer les enfants à l'école mais concrètement ce n'est pas possible et c'est le ministère qui n'a pas assumé son... Par exemple, ils auraient pu dire faisons des demi-journées mais toute la semaine plutôt que deux seules journées et on fait tourner les enfants le matin et l'après-midi. On utilise aussi le mercredi. Si la situation était d'urgence, il fallait y penser. Éric, vous voyez sourire ? Oui, oui, parce que je pense que le ministre de l'Éducation nationale lorsqu'il fait cet appel ne vise pas Mathéo ni l'univers auquel appartient Mathéo. Il vise plutôt les parents des enfants en REP ou en ZEP où je crois qu'il y a un absentéisme terrible et où les instituteurs sont là pour accueillir les enfants et où les enfants ne viennent pas. Le pourcentage des enfants rescolarisés est très faible. C'est très faible parce que si on doit mettre les enfants pratiquement sept heures par jour et même pas ils ne peuvent pas souvent accéder à la cantine. c'est compliqué aussi de gérer. Éric Revelle Éric Revelle Oui, non, juste parce qu'on parle de crise sanitaire maintenant on dit la deuxième vague ce sera la crise économique il y a une crise dont on ne parle pas pardon et je rejoins exactement ce que disait Éric c'est que on est devant dans ces quartiers les plus défavorisés des grandes banlieues françaises en région parisienne ou ailleurs dans le sud de la France il y en a aussi beaucoup on est devant une crise du décrochage de l'éducation il y a quand même des gamins qui n'ont pas la chance d'avoir des parents ou éduqués ou qui ont le temps ou qui ont envie de les aider et qui depuis des semaines et des semaines et des semaines ne suivent évidemment pas les cours en ligne qui sont dispensés par le corps enseignant et qui sont déjà qui étaient déjà en difficulté mais qui sont totalement décrochés donc parlons aussi de cette crise là qui va prendre plusieurs mois on va s'en rendre compte après plusieurs mois peut-être à la rentrée peut-être après et on parle de la génération sacrifiée de ces étudiants qui arrivent avec leur diplôme et qui n'auront pas un boulot réfléchissons aussi à ce que ça signifie tous ces décrocheurs qui étaient déjà en difficulté et qui vont se retrouver au sein de familles déjà pas les plus lotis ni économiquement ni intellectuellement et qui vont se retrouver complètement largués complètement à la rue un mot Régis de Castelnau écoutez moi j'ai des petits enfants maintenant qui doivent aller à l'école je suis très content d'être débarrassé cette responsabilité vraiment je ne sais pas ce que j'aurais fait là parce que effectivement au bout d'un moment cette pandémie semble-t-il est en train de s'arrêter donc il va bien falloir qu'on reprenne une vie à peu près normale et c'est la quadrature du cercle pour l'école donc je ne sais pas si cette décision de faire rentrer maintenant était une bonne décision il y avait le choix entre deux mauvaises en fait donc là-dessus moi je vais rester neutre et je vais rester indulgent pour le ministère de l'éducation nationale en tout cas bien sûr qu'il fallait essayer de ramener les enfants à l'école parce que avant d'être grands-parents on est parents donc on est arrivé un peu à cette irration à un moment surtout que j'en ai eu cinq moi mais il fallait penser tout simplement de le faire d'une façon plus flexible et à être prêt à éventuellement rouvrir d'une façon plus étendue avec des horaires aussi différents parce que sinon les parents de toute façon ne peuvent pas travailler allez on se retrouve dans un tout petit instant on va parler de Didier Raoult médecin, communicant, personnage figure médiatique incontournable aujourd'hui qui déchaîne les passions qui fâche les familles qui fâche les amis on se retrouve avec vous pour en parler 0826 300 300 à tout de suite à tout de suite on est ensemble sur Sud Radio pardon on se retrouve tout de suite j'étais en train de lire des commentaires à propos du professeur Raoult Christian Dieu on n'arrête pas de parler de Raoult après on dit que c'est lui qui sature les médias mais de qui se moque-t-on vive le professeur Raoult dernier grand mandarin français Willy Pandé sans surprise par Sud Radio non pas Willy Pandé André Bercoff le recevra demain il est voilà après il y a des avis différents qui s'expriment il n'y a pas de pensée unique parlons vrai chacun dit ce qu'il pense et vous pouvez appeler pour nous dire ce que vous en pensez 0826 300 300 c'est vrai qu'il communique beaucoup le professeur Raoult là il fait une une OPA médiatique alors évidemment lui tend le micro et il le prend il sera ce soir donc sur LCI chez David Pujadas demain encore une fois chez André Bercoff il s'est exprimé hier au travers d'un grand interview à l'Express il était également sur Radio Classique enfin bref il parle il parle beaucoup et il est devenu oui un personnage médiatique parce que lui-même se prête se prête à cela et c'est et c'est également un personnage extrêmement polémique alors Eric la semaine dernière je me souviens que vous disiez Eric Revelle qu'il vous donnait la pêche et qu'il vous donnait le sourire au-delà de ça au-delà de ça c'est vrai que c'est un j'ai bonne mémoire oui oui j'ai bonne mémoire on a déjà ça a dû la choquer c'est parce que ça l'a choqué moi je suis sur une zone pas du tout non mais je vais vous dire le phénomène Raoult moi Valérie c'est ça qui m'intéressait vous le savez bien j'ai quelques qualités mais pas celle d'être un spécialiste de médecine ni d'épidémie mondiale bon mais je vais vous dire une chose bon Azure TV couvre Marseille donc nous on est souvent à Marseille on est souvent dans les locaux de la Provence on discute souvent et on va à l'IHU on a des équipes qui vont à l'IHU bon la dernière fois qu'on y a été d'ailleurs je me souviens très bien parce que moi j'ai voulu faire le déplacement aussi donc c'était la veille de la visite d'Emmanuel Macron vous voyez donc tout le monde défile à l'IHU bon moi ce qui m'a frappé encore une fois je ne suis pas du tout un médecin je ne suis pas du tout un spécialiste je ne suis rien mais ce qui m'a frappé c'est on a discuté avec les profs qui l'entourent parce que Didier Raoul ce n'est pas une espèce de monstre sacré qui tient à lui seul l'IHU et qui disent qu'il faut penser de la chloroquine pas du tout il est entouré d'une équipe d'accord il développe des start-up d'ailleurs à l'intérieur de l'IHU il y a un incubateur de start-up sur des tas de choses des tests sérologiques enfin plein de trucs bon on a rencontré par exemple Eric Chabrier qui est un des profs qui a une très belle réputation aussi qui travaille dans son équipe bon mais ce type il vous explique droit dans les yeux que ça a beau être Didier Raoult s'ils n'avaient pas la conviction tous que ce que défend Didier Raoult est juste scientifiquement ils ne le suivraient pas vous voyez donc Eric Chabrier si vous tapez sur Google vous verrez que c'est un type reconnu dans son dans son laboratoire qui travaille qui publie dans des revues sérieuses donc moi j'ai pas de compétence personne n'a dit que c'était des charcutiers qui étaient d'un seul coup devenus un professeur ce que je veux dire c'est que Alain Duhamel dit c'est un malade mental Régis a raison et je termine juste et je termine juste c'est devenu un phénomène c'est devenu un phénomène c'est ça c'est ce qui m'intéressait ce matin c'est qu'on parle du phénomène médiatique et politique Régis va nous en parler dans un instant peut-être aussi un phénomène politique faudra voir parce que c'est un professeur de médecine mais peut-être qu'il fera de la politique un jour vous savez quand vous allez au vélodrome Valérie vous avez déjà été quand vous assistez à un match de foot de l'OM il y a ce qu'on appelle des tifos vous savez ces grandes banderoles qui disent allez l'OM etc et bien quand vous arrivez par l'autoroute la A8 si je me souviens bien en provenance de Nice ou d'ailleurs et que vous arrivez à Marseille et bien sur l'autoroute il y a des tifos à la gloire de Raoult vous pouvez imaginer ça c'est à dire que Raoult c'est plus seulement un prof de médecine c'est autre chose c'est devenu autre chose dans le conscient du sud de la France Didier Raoult est devenu une sorte de totem auquel de manière irrationnelle d'ailleurs parce que le type de la rue il est comme moi il n'y connaît rien mais c'est devenu un totem c'est devenu un emblème aussi de la bataille à distance peut-être du PSG contre l'OM ça vous fait rire Valérie mais c'est devenu aussi un totem de la bataille entre l'establishment parisien et ceux qu'on snob en province voilà c'est ça je veux dire il y a cette caste parisienne qui est complètement auto-référentielle et qui pense d'avoir toujours raison comme déjà le faisait quand il y avait les gilets jaunes qui n'ont pas complètement disparu d'ailleurs et qui pensait que tout ce qu'on fait dans l'ENA dans le cercle de petits des grands fonctionnaires issus de l'ENA ou de grandes écoles et la vérité c'est l'URSS c'est la preuve d'art le reste n'existe plus et donc quand tu vois les phénomènes entre guillemets moi je n'ai aucune opinion sur je ne suis pas médecin je ne suis pas tout le monde dit ça mais tout le monde a un avis non mais non je dis quand tu as des phénomènes entre guillemets médiatiques qui peuvent être les gilets jaunes ou le professeur Raoult etc tu as une réaction comment dire de défense on se rappelle aussi Daniel Cohn-Bendit ce qu'il avait dit du professeur Raoult tu as cette caste des gens qui ont gouverné le pays d'ailleurs et l'Europe pendant des décennies qui sont aux abois et qui arrivent maintenant à attaquer tout ce qu'ils pensent différemment après je ne sais rien ce sont des médecins entre eux ce sont des médecins entre eux ce ne sont pas des énarques entre eux ce sont des médecins entre eux qui ne sont pas d'accord alors Régis je voulais dire un mot là dessus justement effectivement c'est une affaire qui échappe complètement désormais au débat médical sur le débat médical oui elle n'est pas si irrationnelle que ça cette polémique et je pense que Mathéo a en partie raison mais il ne va peut-être pas assez loin mais je dirais que sur l'aspect médical j'ai quelques sensations qui peut le enfin je veux dire si pourquoi prendre de la chloroquine pourquoi pas j'ai eu la chance de ne pas être touché jusqu'à présent donc je ne vais pas me prononcer et ce d'autant qu'on saura on saura plus tard quand les vraies études auront été faites en dehors de cette espèce de brouhaha invraisemblable et que je ne souhaite pas avoir l'air d'un imbécile en prenant parti pour Pierre ou pour Paul non ce que je veux dire c'est qu'on a un débat c'est très français je vais prendre une référence qui va vous faire hurler je ne dis pas que Raoult est capitaine Dreyfus pas du tout mais il y a deux camps en France il y a deux camps irréconciliables sociologiquement et politiquement très marqués parce que Valérie quand vous dites qu'il a accès aux médias les autres aussi sur toutes les chaînes d'info toute la caste est là pour l'insulter enfin Cone Bendit Cone Bendit qui est une espèce de débris politique aujourd'hui il vient se permettre mais Régis mais Régis a tout à fait raison Valérie moi je me souviens d'ailleurs je l'ai signalé au patron de France Info je lui ai envoyé un sms parce que j'étais révolté peu importe ce qu'on pense il y avait une journaliste qui a fait un papier bon j'ai le nom mais je ne le dirai pas je suis sympathique qui a fait un papier il y a quoi il y a 15 jours 3 semaines en expliquant que Raoult n'était pas très très crédible parce que ses appuis étaient à droite vous voyez alors elle n'est pas plus scientifique que moi vous voyez mais l'argument suprême c'était le maire de Nice en prend à Marseille on en prend c'est plutôt une région de droite donc tout ça n'est pas très crédible parce que on n'entend plus Eric attendez je voudrais terminer attendez on n'a pas entendu Eric Vérag et vous continuerez après oui mais j'ai pas fini moi j'avais pas fini en tant que seul nordiste je peux peut-être intervenir que seul seul quoi seul nordiste puisque tout le monde apparemment est au sud de la France j'en profite ce qui est en effet curieux c'est que Didier Raoult soit devenu un produit urtiquant et aujourd'hui on ne peut plus prononcer son nom sans avoir des débats extrêmement hystérisés sur les autres ce qui est assez curieux puisque la controverse scientifique fait partie de la science et il n'y aurait pas de progrès scientifique s'il n'y avait pas des controverses scientifiques je pense quand même que le phénomène Raoult il a été nourri par la capacité qu'ont les élites parisiennes à cliver les opinions et à déclarer à stigmatiser ou à bannir tel ou tel parce qu'il ne pense pas comme il faut et que dans la pratique si on avait voulu éviter qu'il y ait des tifos à Marseille disant Raoult est notre sauveur et le nouveau messie on aurait évité de le victimiser en se mettant à 10 contraintes pour expliquer qu'il n'avait pas le droit de parler on l'aurait laissé parler et on aurait accepté la controverse ce qui est en effet devenu problématique et qui a fait probablement à son corps défendant de Raoult une espèce d'emblème de la contestation de la rébellion c'est que de fait les instances de pouvoir à commencer par le pouvoir politique ont décrété qu'il était banni et qu'il n'avait plus le droit de s'exprimer et c'est ce bannissement qui est à l'origine de l'espèce d'emblématisation de Raoult est-ce que je peux juste une seconde est-ce que je peux raisonner par l'absurde c'est-à-dire je ne prends pas parce que vous parlez de caste je veux dire il en fait partie aussi le professeur Raoult c'est un grand professeur c'est quelqu'un qui a un institut de santé donc c'est pas un type un pauvre type dans son coin qui fait un laboratoire c'est un excellent et un éminent professeur donc il émet une vérité scientifique que certains médecins n'acceptent pas ou ne trouvent pas juste donc ils sont aussi fondés à dire son protocole n'est pas valable compte tenu de la science bien sûr il y a une dimension il y a une dimension irrationnelle totalement irrationnelle le contexte dans lequel est arrivé le phénomène Raoult il est très particulier en France le professeur Raoult et son protocole sont arrivés dans un contexte sociologique très particulier qui est celui des gilets jaunes si j'osais une comparaison qui n'ont pas raison je vous dirais que si le professeur Raoult et évidemment l'épidémie qui est liée n'était pas arrivé dans ce contexte sociologique il n'aurait pas pris au taux d'importance pour moi Raoult il incarne pour une partie des français pas toutes et pas seulement dans le sud il incarne le côté gilet jaune médical voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait il est en rébellion contre le pouvoir central et Emmanuel Macron qui est un président intelligent au demeurant a très bien compris en lui rendant visite en fait il incarne une forme de populisme intellectuel et c'est arrivé dans un contexte celui des gilets jaunes où il a été extrêmement porté par tout ce contexte de la France périphérique qui est aussi à la recherche de héros alors allez-y Régis Régis il incarne parce que la réaction de la caste la réaction des élites parisiennes a été celle-là dès le début donc il incarne moi je veux dire peut-être à son corps défendant il s'en est expliqué parce que c'est pas n'importe qui quand même je dois dire que moi à chaque fois je l'entends c'est un type très costaud sur ses compétences Valéry vous parlez de scientifique non il parle de médecine lui il parle de médecine de médecine pratique je soigne on verra il dit il a dit et il avait raison il a dit la pandémie est en train de s'arrêter dans le monde entier c'est en train de se passer sauf comme par hasard en Amérique latine où il passe à l'hiver ils sont en automne ils vont passer à l'hiver toujours est-il que effectivement il l'avait dit et on lui a dit mais pourquoi il dit on ne sait pas donc c'est quelqu'un qui sur le plan scientifique est difficilement imprenable ce que je voulais dire et terminer tout à l'heure sur mon analogie avec l'affaire Dreyfus non pas pour l'innocence de Raoul mais parce qu'il y a deux blocs il y a deux blocs séparés c'était le cas à l'époque et irréconciliable simplement de rappeler que les républicains profondément et violemment anti-dreyfusard qui ont tardé à accepter qu'on refasse le procès qui ont tardé à Le Grassier et bien ils étaient tous des républicains centristes et vous savez comment ils s'appelaient eux-mêmes les progressistes je trouve que cette petite anecdote jette un éclairage et peut-être ils étaient à marche je pense aussi je pense aussi non c'est devenu une question politique c'est devenu une question extrêmement politique qui dépasse complètement l'ordre soignable ou pas soignable ça dépasse ça et ça dit des choses sur ce qui est en train de se produire dans cette vie et je crois qu'Eric Brevel a raison effectivement il y a un mouvement qui s'est emparé de lui peut-être à son corps défendant je ne sais pas peut-être que je le saurai quand on se trouvera au réunion de comité de rédaction de Front Populaire puisqu'il est comme moi membre de ce comité de rédaction mais je pense que ça dépasse complètement le débat chloroquine ou pas et la question de la personne est-ce que c'est pas la question justement est-ce que c'est pas ça où il commence où il y a un problème il est médecin quand il s'engage aux côtés justement de Michel Onfray dans ce mouvement il devient politique par un fait même Olivier Véran est un médecin aussi oui il l'a toujours fait et puis Mme Buzyn aussi puis Mme Bachelot aussi etc je vous rappelle quand même qu'il l'a toujours fait il avait une rubrique dans le point il a écrit des bouquins polémiques etc c'est quelqu'un qui s'est toujours beaucoup exprimé il a un avantage c'est que sur son lieu de dénonciation et sa compétence il est extrêmement costaud et tous ceux qui veulent monter sur le ring avec lui feraient bien il y réfléchir c'est ce que j'ai dit à David Pujadas qui va l'interviewer ce soir et qui veut je pense faire un travail de fond je pense que c'est très compliqué de l'interviewer à la limite il faudrait le mettre face à des médecins qui contestent justement ses études et qui pourraient lui répondre en face moi je n'ai vu personne aujourd'hui je n'ai pas vu de débat de scientifiques de médecins de Didier Raoult face à des confrères qui ont des arguments eux aussi parce que sur les plateaux il n'y a pas beaucoup de contradictions Valérie je voulais seulement ajouter mais parce que il y a aussi une bataille d'égo et de mandarina il y a aussi une bataille économique derrière évidemment mettre la combe Raoult en face je pense que ce serait un spectacle mais c'est impossible alors on a Abdelac en ligne avec nous pardon on a Abdelac Abdelac bonjour ça fait un petit moment oui alors moi je ne représente personne mais c'est vrai que pour le commun des mortels que je suis je suis un artisan qui bosse parmi tant d'autres et voilà ça donne vraiment des nausées vous parlez de quelqu'un un professeur qui s'est fait connaître parce qu'il a travaillé dans l'urgence il ne faut pas l'oublier il y a eu des vies de sauvés il y a eu des décès partout ailleurs en France on a près de 30 000 morts c'est quelqu'un qui a juste dit qu'il n'avait pas le temps d'attendre toutes les études parce qu'il y avait une situation d'urgence on était en guerre donc il fallait trouver solution il a proposé donc des soins qui fonctionnaient sur certaines personnes et d'autres voilà ce que nous on sait les gens qui sont en bas de l'échelle aujourd'hui deux mois après il y a des gens qui se permettent de cracher et puis là aujourd'hui j'entends et ça me donne envie de vomir j'entends que ça a pris et c'est le politique qui a pris le pied sur la médecine et sur la vie des gens voilà moi j'ai juste envie de vous dire qu'il faut parfois arrêter de causer sans cesse ce qui est important c'est les gens qui sont en train de souffrir et qui espèrent qu'on en termine avec cette pandémie voilà le reste ça ne nous intéresse pas du tout on s'en fout mais complètement alors ça donne vraiment des nausées de quelqu'un qui a sauvé des vies même si certains diront qu'il n'a sauvé qu'une LBL est super importante de cette vie-là qu'il a sauvée au moins il a essayé et si la solution si ça donne des problèmes cardiaques aujourd'hui la chloroquine juste le doliprane vous savez si vous en prenez de trop vous allez avoir des problèmes de foie vous savez très bien qu'il ne faut pas dépasser de milligramme alors je ne suis ni médecin ni personnel soignant j'ai fait aucune étude de médecine mais rien que le fait d'essayer ça vaut juste le droit de ne pas se faire salir aussi salement bon non mais vous êtes nombreux à penser ça un auditeur me dit en gros dans l'urgence est-ce que vous auriez accepté de faire partie de la moitié des patients traités en placebo pour prouver la justesse du traitement c'est comme ça que ça se passe habituellement voilà c'est pas forcément puis-je ajouter seulement une petite chérose je voulais tout simplement dire à propos d'ajouter au discours des castes parisiennes etc il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement en début de cette pandémie déjà il a perdu du temps alors qu'on savait qu'il avait des informations parce que l'ambassade de Pékin l'ambassade de France à Pékin avait informé Paris à propos de Mme Buzyn et Mme Buzyn et non seulement rappelons-nous qu'il y a la porte-parole du gouvernement qui disait que les masques étaient inutiles qu'une présentatrice du service de la télé publique a dit qu'elle a menti s'il y a un monde parce qu'il n'y avait pas assez des masques si on avait des masques Mathéo le président nous a dit qu'il n'y a pas eu de pénurie il nous a dit il nous a dit vous comprenez il faut les couler si on n'avait pas ce problème des masques on n'aurait pas dû fermer la France on va parfaire le débat des masques on n'entend pas Éric Revelle mais on revient dans un instant avec vous sur Sud Radio à tout de suite avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi vous retrouverez ensuite André Bercoff je voulais qu'on parle de la crise économique qui est en train d'arriver est-ce que vous craignez pour votre pouvoir d'achat 0826 300 300 les difficultés des ménages les plus modestes évidemment ont été accentuées et surtout les perspectives de chômage qui vont vraisemblablement se faire jour on entend que de nombreux employeurs vont être obligés de licencier Éric Revelle on va commencer peut-être avec vous spécialiste d'économie cette crise elle arrivera forcément crise économique ? Ben oui elle arrivera forcément parce que dès l'instant où vous avez une rupture pendant deux mois de chiffre d'affaires les PME ou les TP les plus fragiles ne s'en remettront pas aide ou pas aide report ou pas décharge annulation ou pas décharge bon maintenant je vais vous donner mon sentiment et peut-être que je me trompe complètement une fois de plus mais c'est pas très grave après tout sur Sud Radio on parle vrai on dit ce qu'on pense moi j'ai le sentiment si vous voulez que en réalité la crise économique sera moins profonde et durera moins longtemps qu'on ne le dit on voit bien ce qui est en train de se passer par exemple dans des secteurs qui sont ultra importants au moment des futures vacances d'été qu'est le secteur du tourisme et de la restauration bon normalement les restaurants vont réouvrir dans les zones vertes le 2 juin et on voit bien si vous interrogez les gens autour de vous ça vaut au sondage ma chère Valérie ou nos amis Régis Mathéo et Eric si vous interrogez les gens autour de vous en fait il y a une frénésie il y a une frénésie de retourner au resto pour ceux qui le peuvent évidemment de consommer du spectacle quand ça réouvrira etc c'est à dire que en réalité la consommation des ménages en France qui est le principal moteur de la croissance c'est pas vrai pour l'Allemagne dont le moteur c'est les exportations en France c'est la consommation des ménages mais la consommation des ménages à l'heure où on se parle avec les bonnes nouvelles qu'on a sur le front épidémique qui nous redonnent de l'espoir sur la saisonnalité du virus en fait cette consommation des ménages elle donne l'impression qu'elle va redémarrer très fort dès l'instant où les chevaux seront libérés donc tout ça pour dire qu'évidemment qu'il y aura une crise économique mais le gouvernement il a tout intérêt à mon avis je ne dis pas que les chiffres de l'INSEE sont faux à la dramatiser un peu pourquoi ? parce qu'un gouvernement fait de la politique et il faut qu'il démontre que le pire a été évité grâce aux mesures qui ont été prises donc les moins 6% de récession qui c'est même plus de la récession c'est de la dépression plus les moins 3% qu'on additionne j'ai entendu à cause du déconfinement on serait à moins 9% je vous donne mon biais qu'à la fin 2020 en décembre si vous m'en réinvitez Valérie on sera bien moins bien moins que ça on ne sera pas positif mais on ne sera pas dans une crise à moins 9% ce n'est pas possible je ne sais pas Eric Vérague moi je peux vous dire je me suis baladé dans Paris ça n'a pas valeur d'exemple mais il n'y avait personne dans les magasins personne Eric Vérague se réalise la difficulté c'est qu'on est à peu près sûr qu'on produira au moins 200 milliards de richesses en moins que les années précédentes et donc ça signifie qu'il y aura 200 milliards de revenus en moins à distribuer et pour l'instant on ne l'a pas vu pour une raison structurelle qui est que l'État a nationalisé la masse salariale et la finance par une dette donc aujourd'hui on s'endette on fait d'une façon d'une autre tourner la planche à billets même si on ne le dit pas comme ça pour financer cette opération mais tout au temps il y aura la vérité des prix qui se fera alors ma conviction elle est un peu différente c'est que soit elle se fera avec la garantie de l'épargnant allemand et on pourra continuer à s'endetter et à se dire tout va bien et finalement on a envie de consommer parce qu'on a la signature de l'épargnant allemand qui garantit des taux d'intérêt bas et donc qui rend cet endettement finalement supportable soit les épargnants allemands décident d'une façon ou d'une autre et je pense que ce sera le cas de ne pas apporter éternellement leur garantie à cette dépense et là ça va devenir un moment compliqué Éric juste pour ajouter quelque chose juste c'est que je pense qu'il va y avoir un niveau d'inflation qui va être important mais en fait l'inflation va un peu s'annuler parce qu'il y aura de l'inflation un peu partout dans le monde parce que la planche à billets les plans massifs Marshall de relance il y en a partout dans le monde la vraie question pour moi mon cher Éric alors c'est un peu technique c'est est-ce que les Allemands accepteront longtemps que les critères de Maastricht soient définitivement ou pas abandonnés parce que quand on annonce 115% de dettes PIB je rappelle que le critère de Maastricht c'est 60% donc si on est à 115 on est 45% au-dessus est-ce que les Allemands vont continuer avec vous avez vu que le plan européen de 500 milliards a été refusé par un paquet de pays européens notamment du Nord donc la vraie question c'est est-ce que l'Europe va continuer à accepter ce déficit budgétaire des Italiens des Français des Espagnols ce qu'à une autre époque on appelait un peu avec arrogance de la part des Allemands le Club Med comme vous le savez ou est-ce que au contraire les Allemands vont dire maintenant on vous donne deux ans sinon quoi sinon il n'y a plus d'euros c'est quoi le restant de la solution donc en fait là je fais mon italien j'ai fait l'italien de service l'italien de service il dit quoi alors l'Italie déjà elle sait qu'elle ne pourra pas compter sur la solidarité européenne vous l'appelez comme vous voulez mais la solidarité européenne fonctionnera au pire pour la France au mieux pour Paris mais au pire pour la France parce que ça ne sera pas gratuite parce que les Allemands et leur pays c'est l'élite qui au passage économise grâce à leur politique fiscale de dampe fiscale etc parce que les sociétés qui vont mettre leur siège en Hollande ne payent pas les impôts en Italie en Espagne en France et tout et tout mais tout cela convient parfaitement à Berlin et aussi à la France quand elle fait les courbettes à nos amis de l'autre rang donc l'euro va exploser comme disait Eric Verag l'épargnant allemand ne s'y ira pas toujours et effectivement on sait que l'Italie les Italiens ne sont pas aussi déterminés à se maintenir dans l'euro à tout prix parce que depuis qu'il est à l'euro on a perdu pouvoir d'achat on a perdu richesse et là cette crise va réduire le pays à un pays presque du terme est-ce que on a Régis je suis désolé on a un auditeur Sébastien mais je vous donne la parole après Sébastien bonjour bonjour à tous bonjour est-ce que vous craignez pour votre pouvoir d'achat alors non je crains pas non à la limite si je perds de l'argent tant pis c'est comme ça j'essaierai de faire autre chose je me lèverai plutôt le matin pour faire un autre métier si j'ai encore plus de difficultés je ferai deux métiers mais je vais arrêter de me plaindre voilà je me suis levé ce matin je suis devenu macroniste nombriliste débiliste c'est-à-dire j'en ai plus rien à fiche de tout le monde et puis je vois le monde de plus haut il y a ceux qui s'en sortent et ben moi je veux être ceux-là je veux être ceux qui ont de l'argent je veux être ceux qui vivent tous les matins vous allez faire et ben comment je vais faire je vais me battre je vais travailler je vais essayer d'investir un peu d'argent je vais essayer de réfléchir et puis je vais cesser de me plaindre comme tous les français qui pleurent à longueur de journée vous avez les agriculteurs qui pleurent qui suicident vous avez les restaurateurs qui pleurent qui... à ce moment-là il faut se remonter les manches et travailler merci merci Sébastien c'est la fin je voulais que Régis puisse nous dire un mot rapidement oui je réponds à monsieur et s'il est malade il veut que les soignants qui sont mal payés ils le soignent je suppose c'est un peu facile ça vous appartenez à un pays monsieur vous êtes responsable de tout ce pays bien non ce que je veux la question ça va pas être drôle le Front populaire la question je veux la poser à Éric Vérag parce que je le pense moins compétent qu'Éric Revelle sur les questions économiques c'est une méchanceté les Allemands les Allemands n'ont pas intérêt à sortir de l'euro c'est à dire ou qu'on sorte de l'euro parce qu'ils ont si j'ai bien compris moi je suis pas très compétent en matière monétaire mais c'est le marque qui nous domine il s'appelle l'euro mais c'est le marque c'est à dire que ce système c'est qu'ils ont un différentiel par rapport à nous c'est au moins de 40% ils seront victimes des dévaluations compétitives des autres monnaies donc ils n'ont pas intérêt à ce que l'euro disparaisse 70% de leurs exportations sont dans l'UE donc ils n'ont pas intérêt je réponds rapidement à Régis pour dire les Allemands ça n'existe pas entre l'épargnant bavarois et l'artiste berlinois c'est deux pays différents et on verra qui est le plus fort à la fin c'est aussi une démocratie rendez-vous dans quelques semaines vive la Bavière dit Eric allez on se retrouve nous demain dans un instant c'est André Bercoff qui sera là avec vous sur Sud Radio très bonne journée au revoir